... Bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque José Cabanis pour cette rencontre-conférence avec Marielle Lachenal, qui nous fait le plaisir de venir de Grenoble pour cette conférence, donc, être parent d'un adulte en situation de handicap. La conférence est en partenariat avec les éditions ERES. Vous avez là un stand de livres que vous pouvez acheter, on le fera à l'issue de la rencontre. Et dernière chose que je voulais vous dire, cet événement, il est labellisé Ville pour tous. Donc, le label Ville pour tous désigne toute la programmation à l'échelle de la ville de Toulouse qui est faite, toute la programmation qui est inclusive et accessible, qui est donc proposée à l'échelle de la ville de Toulouse. Pardon. De la ville de Toulouse. Je laisse donc le micro à Alain Jouve des éditions ERES pour vous faire une présentation de cette séance. Et juste, vous avez là le programme de toutes ces... de la programmation Ville pour tous, surtout le semestre, donc là, qui va jusqu'à février 2024. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et merci d'être présents. Nous nous retrouvons ici, par rapport au livre que vient d'écrire Mme Lachenal, « Être parent d'un adulte en situation de handicap ». Vous vous doutez bien que si on est parent d'un adulte en situation de handicap, c'est qu'on a été aussi parent d'un enfant en situation de handicap. Mme Lachenal avait écrit un premier ouvrage sur ce thème-là et elle va vous présenter le pourquoi de ce deuxième livre maintenant. D'accord. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Marielle Lachenal, je viens de Grenoble. J'ai effectivement écrit avec d'autres parents, il y a 20 ans, un livre qui s'appelait « Mon enfant est différent », qui était sorti chez Fayard il y a 20 ans. Et puis, 20 ans après, avec des mamans du premier livre, on s'est dit, il faut qu'on refasse un livre, parce qu'il faut qu'on dise. En fait, le premier livre, comme le deuxième livre, on a fait, j'ai rassemblé des amis, on a parlé, j'enregistrais nos discussions, après, je tapais nos discussions, j'essayais de les regrouper par thème, c'est comme ça qu'a eu lieu le premier livre, et le deuxième livre, on a fait pareil, on a rassemblé, j'ai rassemblé des parents qui ont un enfant devenu adulte avec un handicap, on a parlé, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on leur dise. C'était vraiment, on parle, ce n'est pas un livre d'une maman, ce n'est pas moi qui parle de ma fille, ce n'est pas des professionnels qui font une recherche sur les familles qui ont un adulte handicapé, c'est des parents d'adultes qui se sont rassemblés pour dire, on veut leur expliquer, on veut leur dire notre vie, on veut leur dire la valeur de nos enfants. Voilà, c'est un peu ça l'origine du livre, c'est ça, c'est cette volonté de sortir d'un peu de l'invisibilisation des familles et de nos enfants. C'était un peu ça notre idée de départ. Alors ce qui me semble intéressant aussi dans ce livre, c'est que les témoignages sont issus non seulement des mamans, mais aussi des pères et de la fratrie des enfants et des adultes en situation de handicap. Ceci me semble totalement original et très intéressant, d'autant plus que le CAIR, logiquement, et pour beaucoup de gens, est l'apanage de la jante féminine, excusez-moi, et qu'il me semblait extrêmement intéressant qu'à travers ces témoignages d'hommes aussi, dans le cadre de ce livre, on s'aperçoit que c'est toute une famille qui est en mission, ou en mission, c'est un grand mot, qui se trouve effectivement dans le suivi, dans l'accompagnement des enfants et des adultes aujourd'hui devenus. Alors je pense que pour nuancer, les hommes, il a fallu aller les chercher quand même. Mais ils sont venus. Ils sont venus. Dans notre groupe, il y avait un homme, Pierre, le papa d'un jeune Antoine qui est autiste. Pierre a été de toutes les réunions, pour lui c'était très important, mais les autres hommes, on est allé les chercher. En fait, à Grenoble, j'ai une association de parents qui s'appelle Parents Ensemble, qui est une association qu'on a fondée avec des amis il y a 25 ans. et à Parents Ensemble, on est un groupe de paroles, on a été un groupe de paroles avant que ça se développe. Et c'est vrai qu'on est surtout des femmes, il faut reconnaître. Les hommes ont plus de mal à parler, les hommes ont... Tous les métiers du soin, en fait, sont des métiers... Mais je suis contente, effectivement, les frères et sœurs, les frères ont parlé. Mon mari, j'ai mis un coup de couteau sous la gorge, il a parlé. Et il y a quelques papas. Mais il y a Pierre surtout qui a parlé tout le temps. Et ce qui me semble aussi très intéressant, mais on en parlera tout à l'heure, ou du moins Mme Lachenal en parlera tout à l'heure, c'est tout ce qui tourne autour de la fratrie et la manière dont la fratrie a vécu l'enfance, puis l'adolescence et l'âge adulte des frères ou sœurs concernés. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. On en parlera tout à l'heure, oui. Une deuxième chose qui semble très intéressante, je suis personnellement un ancien professionnel puisque j'étais directeur d'un établissement médico-social. C'est qu'à travers les témoignages qu'on reçoit dans ce livre, on apprend réellement qui sont les enfants dont nous sommes censés accompagner lorsque nous sommes professionnels. Et qu'on apprend aussi ce que vivent et ce que sont les parents. Et je crois que c'est qu'à partir de la connaissance de l'autre qu'on peut reconnaître l'autre et à partir de là où on peut travailler ensemble. Mais Mme Lachenal le dira mieux que moi. Alors, c'est vrai que là, on a préparé un peu tout à l'heure et M. Jouvre soulignait qu'il fallait aussi qu'on rende nos enfants présents. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un livre qui donne la parole à des parents, qui donnent la parole à mes frères et sœurs, mais tout tourne autour de nos enfants et effectivement de nos enfants adultes. C'est vrai qu'après, ils ne prennent pas la parole dans le livre. Ils ne prennent pas la parole dans le livre parce qu'on est des parents du livre, on est des parents qui ont des enfants adultes avec un handicap important dont un handicap de communication pour la plupart. Donc, en fait, on leur donne la parole à travers nous. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un livre. Je suis très militante à l'association Isaac, francophone, qui porte la question de la communication. Peut-être qu'un jour, on fera un livre qui donnera la parole à ces adultes qui n'oralisent pas, qui ne parlent pas comme nous. Mais là, c'est nous. C'est vraiment la parole des parents. La parole des parents, notre vie de parents avec nos enfants qu'on porte. Et la couverture du livre, elle dit un petit peu... La couverture du livre, c'est une slackline, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il y a quelqu'un de dos qui marche sur la ligne avec quelqu'un qui lui tient la main de chaque côté. Alors, c'est vrai que quand j'ai eu l'idée de ce visuel-là, j'ai pensé à ma fille au milieu. C'est-à-dire, ma fille, notre boulot de parent, c'est de la faire avancer sur son chemin de vie. Mais il faut qu'on lui tienne la main, sinon elle se casse la figure. Voilà. Mais au milieu, sur la ligne, ça peut être moi aussi. C'est-à-dire que moi, pour que j'avance sur ce chemin avec ma fille, il faut aussi qu'on me tienne la main. C'est-à-dire que si je suis toute seule, je me casse la figure. Donc, ce chemin d'équilibriste, finalement, il va pour tout le monde. On a besoin de tout le monde, mais il faut qu'on avance sur ce chemin-là. Voilà. C'est un petit peu ça, notre vie, l'équilibre. Alors après, je crois que ce qui est intéressant, c'est quand vous présentez, effectivement, vos enfants adultes, comment vous les présentez ? C'est-à-dire, comment il faut encore être curieux de connaître ce qu'ils sont ? Rester toujours curieux. Et je crois que ceci est quelque chose d'extrêmement important. Cette histoire de curieux, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est que quand on est dans le champ du handicap de communication, souvent, les jeunes parents mettent en place des outils de communication alternative et il y a beaucoup de familles qui laissent tomber. Et nous, les vieux parents, on n'a pas laissé tomber. Et j'avais mis une question sur une page Facebook en disant, s'il y a des vieilles mamans sur cette page Facebook, pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé tomber ? Et c'est une maman qui m'a dit, on n'a pas laissé tomber parce qu'on est resté curieux de nos enfants. Et je crois que c'est un peu ça. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne sais pas ce que pense ma fille, je ne sais pas qui est ma fille. C'est-à-dire, si je ne suis pas curieuse d'elle, si je crois que je sais tout, que je peux tout ranger, ça ne va pas. Donc, c'est parce qu'on est resté curieux de nos enfants qu'on se bat pour leur donner la parole, qu'on se bat pour avancer avec eux sur ce chemin-là. Finalement, c'est ça l'idée du livre, c'est que c'est ensemble qu'on a trouvé le contenu du livre. C'est qu'ensemble, on a cherché ce que disait une, ça rebondissait sur ce que disait l'autre. C'est sûr que c'est moi qui ai fait le boulot d'écriture, c'est moi qui ai fait le boulot de rassembler les familles. J'ai fait aussi un énorme travail et on en a parlé tout à l'heure. Je ne me sentais pas légitime, moi, de porter la parole des parents alors qu'il y a tellement de gens brillants qui pensent et qui font de la recherche sur les parents. Et du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu, j'ai lu des articles, je lisais, j'ai beaucoup lu, alors, j'avais mis en gros, bien remercié Charles Gardou avant de commencer, donc je l'ai fait maintenant, mais Charles Gardou qui a fait la préface du livre, c'est un très grand monsieur, j'ai beaucoup lu Charles Gardou, j'ai beaucoup lu des sociologues, des philosophes, parce que je voulais étayer ce que nous on disait par la parole de ces chercheurs en sociologie, en anthropologie, sur les familles qui ont un enfant handicapé, mais je me dis que j'ai étayé notre parole de leur réflexion, mais j'étaye aussi ce qu'ils disent de notre parole, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler sans nous, et nous on ne peut pas parler sans eux, et dans le livre, il y a les deux. Alors c'est vrai que je remercie les éditions RS, c'est pareil, je les remercie beaucoup, mais j'avais mis beaucoup trop de citations des spécialistes, et en fait, vous m'avez demandé d'en enlever, et vous avez bien fait, mais je n'étais pas assez sûre de moi pour ne pas mettre plein de citations des spécialistes, je voulais dire, regardez, nous les parents, on pense comme eux, ça veut dire que nous les parents, on pense juste, on pense juste de ce qu'on dit de nos enfants, on pense juste de ce qu'on dit à la fois de la galère et aussi du bonheur qu'on vit avec eux, on pense juste de ce qu'on dit de nos autres enfants, et voilà, c'est ce dialogue en fait entre eux et nous qui a fait l'essence du livre, c'est pas que la parole des parents, mais c'est pas que la parole des spécialistes, on est spécialiste, nous aussi. Oui, à propos de parole, vous dites, ça me semble très fort comme idée, vous dites, ils n'arrêtent pas de nous parler, ils ne parlent pas de vive voix, mais ils nous parlent et nous devons les écouter. Je crois que c'est extrêmement fort parce que si on peut les écouter, on peut toujours les écouter. Et ça, c'est aussi valable pour les parents que pour les professionnels qui vont s'occuper d'eux. Alors, c'est vrai que dans le livre, on est plusieurs parents à utiliser des moyens de communication alternatifs. Géraldine, c'est pour ça que Géraldine, elle signe beaucoup depuis qu'elle a 4 ans, elle utilise ses mains pour parler, elle utilise aussi des tableaux de communication. À Toulouse, vous avez Mathilde Mela qui fait beaucoup de pods. Voilà. Mais il y avait aussi dans le groupe des parents d'enfants qui n'ont pas de moyens alternatifs de communication. Mais il y a une, si vous le lisez, il y a une extrême vigilance, une extrême attention de l'adulte ou du parent à l'enfant devenu adulte qui fait que qu'on communique et qu'on arrive à avancer ensemble. On n'invente pas ce qu'ils disent. On comprend ce qu'ils disent, on cherche à comprendre ce qu'ils disent et on leur donne les moyens de nous dire. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on leur donne les moyens de nous dire. Vous voyez, cette histoire de chemin et... Parce que des fois, les professionnels, ils pensent qu'on invente, mais on n'invente pas. Juste, on vit ensemble et du coup, on arrive à se comprendre. Vous voyez, pour un exemple, un exemple là que je pense que je le mets dans le livre. Géraldine, elle a eu des gros problèmes de santé et elle a été opérée. Elle a eu des opérations très graves. Et un mois de septembre, on va à l'hôpital et le médecin de rééducation me demande comment est-ce qu'elle marche pendant les vacances en montagne. Parce qu'à Grenoble, il faut marcher. Et moi, je dis, elle marche bien. Et le médecin a changé de tête. Et il a pensé, cette mère-là, elle est dans le déni. Parce que quand je vois sa fille, comment est-ce qu'elle peut oser dire que sa fille, elle marche bien ? Ce n'est pas possible. Elle a tellement changé de tête que je lui ai dit, excusez-moi, madame, je me suis trompée, elle ne marche pas bien. Donc, le médecin a dit quand même, elle reconnaît. Mais en fait, pourquoi est-ce que je dis que Géraldine, elle marche bien ? C'est que si on marche avec elle, on va choisir un chemin qui est plat, un chemin qui est large et on se met de chaque côté d'elle et on marche. Parce que le but de notre vie avec elle, ce n'est pas de se casser la tête et de se dire ce n'est pas possible, je vais faire le Mont-Blanc, je n'y arrive pas et c'est insupportable parce que je n'y arrive pas. Le but de notre vie, c'est qu'on arrive à être ensemble bien. Et c'est pour la marche, mais c'est la même chose pour la communication. C'est-à-dire, des fois, les professionnels, ils disent ce n'est pas possible quand la mère, elle dit qu'elle comprend sa fille. Mais si, c'est possible. parce que sur ce chemin-là de notre vie avec elle, on se comprend. Alors après, on va aller chercher des chemins un peu plus difficiles, on va aller chercher d'autres façons de se parler, mais le vrai déni, ça n'existe pas. C'est plus que... Si, ça existe sûrement, bien sûr. Mais c'est souvent qu'on arrive à bien vivre ensemble. Et c'est ça quand même le but de la vie, c'est qu'on arrive à avancer ensemble. Vous nous avez présenté dans le début de votre livre vos enfants tels qu'ils étaient. Ensuite, vous parlez aussi du vécu parental, des difficultés, de tout ce que vous traversez, des colères, de la fatigue, une fatigue énorme. Pouvez-vous nous en dire deux mots de ces différents états-là ? Alors, c'est sûr que quand on est un groupe de parents, s'il y a des parents ici, j'espère que vous avez des groupes de parents. C'est-à-dire qu'on peut dire à d'autres parents des choses qu'on ne peut pas dire ni à notre famille, ni à nos amis, parce qu'ils ne comprendraient pas. Mais que des fois, c'est trop lourd et que... Alors, on peut en rire, que des fois, on a envie de les jeter par la fenêtre. Des fois, on a envie que c'est trop lourd. On peut se le dire entre nous. je racontais une anecdote que dans le livre, j'en parle. Maintenant, ça va mieux, mais Géraldine, pour lui couper les ongles de pied, des fois, il fallait presque une anesthésie générale. Tellement, c'est l'horreur. 15 jours à l'avance, je me dis, là, il faut que je coupe les ongles. Et puis, dans le groupe, il y a une autre maman qui dit, moi, c'est pareil. tout l'immeuble, tout l'immeuble est au courant quand je coupe les ongles de pieds de Francis. Mais vous voyez, à qui d'autre, on peut dire qu'à d'autres parents, ces petits détails-là, mais dont on sort complètement lessivés, serpillères, mais j'y suis arrivée, vous voyez, c'est entre parents, on peut se dire ces petits défis qui ont l'air de rien, eh bien, ça nous envahit, ça nous épuise et on peut en rire ensemble. Et puis, quand même, pour parler de la fatigue et du répit, parce que c'est quand même un grand mot à la mode, je ne sais pas si je peux le dire, mais peut-être qu'on aurait moins besoin de répit s'il y avait des places pour que les enfants adultes aient une place convenable, pour que les enfants enfants aient une place convenable. Pourquoi est-ce que les parents sont épuisés ? Ils sont épuisés parce qu'il n'y a pas de répit, mais peut-être qu'on n'aurait pas besoin de répit si les enfants, ils pouvaient aller en centre de loisirs, s'il y avait des vacances pour les adultes handicapés qui ne coûtent pas trop cher, vous voyez, bien sûr qu'il faut du répit, mais peut-être qu'on ne peut pas tout mettre sur le répit s'il n'y a pas la bonne vie qui va avec pendant les 335 autres jours de l'année. C'est tout le temps que les parents, qu'on a besoin que nos enfants, ils aient un accompagnement qui corresponde à leurs besoins. Et voilà. Mais je pense qu'entre parents, on peut rire de notre fatigue, on peut rire de nos envies de les jeter par la fenêtre, sauf que maintenant, ils sont plus lourds, donc c'est plus difficile. Mais voyez, on peut le dire et ce n'est pas grave. On peut le dire parce qu'on peut dire si vous rencontrez des parents d'adultes, très vite, ils vont vous parler de leur peur de mourir parce que c'est notre obsession quand même. Notre obsession à parents d'adultes, c'est l'après-nous. ça nous envahit complètement. Et des fois, on va oser se dire entre nous, peut-être que ça serait bien qu'elle meure avant moi. Je ne sais pas quel est le parent qui n'a pas pensé ça. Mais on n'ose pas le dire parce que, mon Dieu, vous vous rendez compte si les parents, ils disent ça. D'abord, de le dire ou de le penser, ça n'a jamais tué personne. Mais entre parents, on peut se le dire. Vous aussi, vous pensez ça ? Et tout d'un coup, c'est moins grave de penser ça parce qu'on pense ça un jour où on n'en peut plus et puis après, on se dit quand même, elle a sa vie à vivre et puis elle a une belle vie à vivre. Je n'ai pas le droit de penser ça. Mais ça serait quand même bien si j'étais sûre qu'elle aura une belle vie quand je ne serai plus là. C'est compliqué. C'est compliqué, cette notion de répit, cette notion de partage, de partage de l'épuisement. Ce qui n'est pas compliqué, c'est le partage de la colère. C'est vrai que c'est un livre. Si vous le lisez, il y a beaucoup de colère. Alors, M. Jouve, il était un peu impressionné par la colère du livre. Mais maintenant, ça va. J'ai moins de colère. mais heureusement qu'on a des endroits où on peut dire qu'on est en colère parce que la réponse à l'injustice, la réponse à l'épuisement, la colère, ça nous aide à tenir debout aussi. La colère, le partage, des amis à qui on peut dire et puis le projet de dire, le projet de dire, ça nous a aidés. à ce propos, j'ai été frappé aussi par, on est d'accord sur l'importance de pouvoir parler entre parents, mais la difficulté qu'on pouvait avoir à parler, par exemple, entre parents d'enfants en situation de handicap et parents d'adultes en situation de handicap. J'ai trouvé très bien la manière dont vous en parlez et j'aimerais bien que vous en disiez deux mots. Parce qu'en fait, dans notre association Parents Ensemble, c'est une association qui accueille tous les parents qui ont un enfant en situation de handicap ou vivant avec un handicap parce que la situation, c'est pareil, c'est un mot à la mode. Mais pour le livre, on a vraiment fait un groupe spécifique de parents d'adultes parce qu'en fait, on ne voulait pas contaminer, je ne sais pas quel est le mot, mais quand on est parent d'un jeune enfant, et moi je l'ai été, on se bat. On se bat pour faire faire des progrès, on se bat pour faire mentir les médecins qui nous ont annoncé des catastrophes, on se bat pour qu'il aille à l'école, on se bat pour qu'il parle, on se bat pour qu'il marche, on se bat pour qu'il aille en salle de loisirs, on se bat contre le handicap. Quand on est parent d'adulte, peut-être qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire on se bat pour qu'il ne perde pas ses acquis, mais on se bat pour qu'il ait une belle vie. Alors bien sûr que les parents d'enfants, mais ça me paraissait important que de ne pas, si vous voulez, quand on a le désespoir des parents à qui on vient d'annoncer un handicap, c'est un désespoir que j'ai connu quand on nous a annoncé le handicap de Géraldine. Et je dirais que le désespoir des parents d'adultes, il est réel, il est envahissant, il est trop lourd, mais ce n'est pas le même désespoir et ce n'est pas la même colère. Et je me dis, je ne voulais pas que nous, parents d'adultes, on dise aux parents dont les enfants ont 10 ans, vous ne vous rendez pas compte, vous en avez encore pour toute votre vie, ce n'est pas possible. À 10 ans, il faut être dans la bagarre, mais c'est vrai que quand même, on en a pour toute notre vie, c'est-à-dire, on ne peut jamais dire qu'on pose nos bagages, on ne peut jamais dire que c'est bon, je leur fais une confiance aveugle, on ne peut pas. Et il y a des jours où c'est trop lourd, où il y a des jours où on n'en peut plus, mais voilà, c'est pour ça que je voulais, les parents, Dieu sait, à Grenoble, je suis très engagée dans le champ du handicap, je suis très engagée auprès de jeunes parents, mais je ne voulais pas que nous, vieux parents, vous savez, comment on dit, les hockey boomers, les vieux, je veux, à un moment, on avait une réunion sur l'école et moi, je disais à cette réunion sur l'école, vous savez, avant, c'était pire, c'est vrai, avant, c'était pire, mais de dire à des jeunes mamans d'aujourd'hui qu'il y a 25 ans, c'était pire, elles s'en foutent complètement, c'est-à-dire, il faut les laisser faire leur combat pour l'école, nous, il faut les aider, mais on ne peut pas leur dire qu'avant, c'était pire, voilà, donc c'est vrai qu'avant, c'était pire, mais aujourd'hui, c'est pire pour ces mamans-là, vous voyez, et je pense que c'est bien qu'on ne les ait pas envahis de nos propres soucis. Alors après, ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est qu'on apprend à se connaître à travers les différents témoignages et c'est valable autant pour les voisins, la famille que pour les professionnels auxquels on va être confrontés quand on est parent d'un adulte handicapé. Je vais vous dire un petit extrait à ce sujet-là parce que sans cette connaissance de l'autre, je crois qu'il est très difficile de travailler ensemble et de comprendre effectivement ce qui peut se jouer chez les uns et chez les autres. Comment font-ils ces parents qui n'ont pas d'enfants en difficulté pour cette notion de temps ? En fait, on nous dit qu'on ne les lâche jamais mais nos enfants qui vont bien se lâchent tout seuls quand on nous dit vous ne lâchez pas la réalité et que les autres parents n'ont jamais lâché leurs enfants. Ce sont les enfants qui se sont envolés. Donc, il ne faut pas nous reprocher de ne pas parvenir à les lâcher parce que les autres parents ne lâchent pas leurs enfants. Ce sont les enfants qui ne s'envolent pas. Ce n'est pas nous qui ne les lâchons pas. Ça déculpabilise beaucoup mais heureusement que je ne lâche pas Géraldine parce que si je la lâche elle tombe. Les gens me disent qu'il faut que j'apprenne à faire confiance que j'apprenne à la lâcher mais ce sont les enfants qui partent. Fondamentalement ce sont les autres qui partent. Pour nous c'est simplement un oiseau qui ne s'envole pas. Vous voulez réagir ? En fait c'est vrai que les parents d'adultes il y a toujours des bonnes âmes qui nous disent mais enfin c'est une adulte il faut que tu la lâches et tout ça donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ça que Géraldine c'est la cinquième donc j'en ai quatre grands qui sont partis ils ont commencé à l'adolescence à s'éloigner de nous. Géraldine elle sait jamais elle est handicapée mais elle n'est pas con c'est à dire peut-être qu'elle aura envie de s'éloigner mais elle sait qu'elle est d'une dépendance absolue que sans nous elle ne vit pas donc elle ne s'envole pas vous voyez je suis arrivée tôt en train tout à l'heure je suis dans un hôtel très beau près de je suis allée il y a un magasin qui s'appelle la grande récré parce que les adultes handicapés ils figent le temps qu'est-ce que j'ai acheté à la grande récré pour Noël tout à l'heure je lui ai acheté Spiderman je lui ai acheté un hélicoptère voilà c'est à dire elle a 33 ans ça fait 33 ans ça fait peut-être 20 ans depuis qu'elle a 13 ans je me dis qu'est-ce que je vais lui acheter à Noël qu'est-ce que je vais acheter à Noël elle joue pas au Playmobil elle joue pas au Lego c'est ce que j'offre à mes petits-enfants qu'est-ce que je vais acheter à Noël je lui ai acheté Spiderman et puis Batman aussi voilà mais notre angoisse de parents on en a parlé dans le livre c'est le Pierre le papa d'Antoine Antoine c'est un grand gaillard autiste il adore les petites boîtes à musique donc lui à Noël il va aller acheter au rayon nourrisson une petite boîte à musique pour Antoine et bien heureusement qu'on peut se le dire entre nous parce que c'est difficile les anniversaires c'est difficile Noël qu'est-ce qu'on va leur acheter qu'il soit un vrai cadeau qu'il soit pas un jeu éducatif d'éveiller et payer jeu qu'il soit pas un jeu éducatif de Hop Toys voilà un vrai jeu qui soit un plaisir c'est difficile il fige le temps voilà il fige le temps Géraldine en plus elle mesure 1m30 vous voyez je suis la mère à vie d'une petite fille d'une grande dame d'une petite dame de 1m30 de 33 ans voilà et qui joue avec Batman et Spiderman voilà et après ça il faut que que les gens me disent mais enfin c'est une jeune adulte laisse-la grandir ouais c'est compliqué on n'a pas j'ai pas de réponse juste c'est compliqué et c'est bien quand on peut en parler ensemble c'est compliqué mais on y arrive d'acheter une autre partie importante du livre est consacrée à la relation entre les parents et les professionnels qui vont accompagner les adultes en situation de handicap alors personnellement ça me touche effectivement ce qui est dit et de savoir comment une phrase beaucoup touchée que vous avez écrite c'est de dire parents trop présents ils ne lâchent pas leurs enfants parents absents ils sont démissionnaires donc comment peut-on se comprendre mutuellement comment pour être complémentaire peut-on écouter l'autre et se rassembler pour avancer ensemble alors c'est vrai que quand j'ai vraiment travaillé sur le livre j'ai rallié d'être dans un établissement où ça se passait très mal et du coup je pense que ma colère et mon désespoir m'ont donné l'énergie de faire le livre maintenant depuis le mois de mars elle est dans un établissement où ça se passe bien et je découvre effectivement la complémentarité parents professionnels je découvre qu'on a besoin des deux que j'ai besoin d'eux mais qu'ils ont besoin de moi donc je découvre vous voyez à 33 ans une nouvelle relation qui est plus basée sur la confiance mais quand même ils ont enfin je la porte depuis 33 ans donc j'ai des choses à leur transmettre de ce que je connais d'elles ils ne peuvent pas dire c'est bon on n'a pas besoin des parents on a besoin et puis ce besoin des professionnels qu'on a de leurs compétences parce qu'en fait c'est aussi le problème des parents qui sont très compétents puisque moi j'étais compétente dans le champ de la communication alternative et du coup et les professionnels des établissements ils ne le sont pas trop et du coup c'est très pénible je pense pour eux d'avoir une mère qui en sait plus que sur des outils de communication donc je m'écrasais je rampais et du coup c'était compliqué qu'est-ce qu'ils avaient à m'apporter et là l'année dernière quand on allait si mal on s'est fait accompagner par une psychologue cognitiviste qui et j'ai vraiment touché du doigt que il y avait des compétences que je n'avais pas et j'avais besoin de cette compétence qu'elle avait je vais vous raconter ce qui s'est passé à Grenoble il y a une boutique de bandes dessinées où il y a une fusée de Tintin qui coûte 3000 euros et Géraldine elle veut qu'on achète la fusée de Tintin qui coûte 3000 euros et on n'achète pas la fusée de Tintin qui coûte 3000 euros et je lui expliquais en signe oh là là c'est trop cher elle est trop grande on ne pourra pas la mettre dans la maison avec la tablette je lui expliquais la fusée de Tintin on ne l'achète pas et plus je lui parlais de la fusée de Tintin et plus elle vrillait qu'elle voulait la fusée de Tintin la psychologue elle m'a dit vous prenez un papier vous dessinez une fusée vous barrez la fusée à côté vous écrivez en picto la fusée on peut la prendre en photo vous lui donnez le papier ça lui rappelle par écrit ce qui va se passer c'est à dire on n'achètera pas la fusée de Tintin si elle veut on peut la prendre en photo on a fait avec cette psychologue un petit carnet des soucis quand elle veut acheter un truc quand elle a un souci on l'écrit dans le petit carnet de soucis et bien ça marche et vous voyez j'ai eu besoin de leur compétence pour apaiser cette obsession qu'elle avait de la fusée de Tintin ou d'acheter n'importe quoi maintenant on l'écrit et on peut passer à autre chose vous voyez elle faisait aussi elle a des crises de la séparation est très difficile donc elle a des crises d'angoisse majeures au moment des séparations elle était l'année dernière dans un établissement où à chaque crise d'angoisse on nous appelait pour qu'on vienne la chercher et il fallait qu'elle demande pardon d'avoir été d'avoir une crise d'angoisse donc ça a été on appelle ça de la maltraitance je ne sais pas si c'est institutionnel ou pas mais on était très maltraités là depuis le mois de mars elle est dans un nouvel établissement où ils sont compétents elle a fait une énorme crise d'angoisse en entrant dans l'établissement j'ai appelé j'ai dit vous voulez que je vienne la chercher et l'éduc a dit mais enfin il est hors de question que vous venez la chercher vous vous rendez compte si vous venez la chercher elle va recommencer et la dame l'éduc a dit on va tenir deux jours on va tenir trois jours on va tenir dix jours vous ne venez pas la chercher et en fait ils ont eu leur compétence elle n'a jamais recommencé de crise d'angoisse c'est une compétence que je n'avais pas moi je ne suis que sa mère j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup travaillé mais il y a des choses que je ne sais pas eux il y a des choses qu'ils savent et ensemble on va accompagner Géraldine pour qu'elle grandisse encore voilà pour résumer ceci vous dites une phrase qui est très importante c'est dire on ne peut pas être parent tout seul et on ne peut pas être soignant tout seul non plus ça il faut leur dire aussi parce que des fois ils croient qu'ils peuvent se passer de nous là si vous êtes des étudiants on ne peut pas se passer des parents juste on ne peut pas se passer des parents hier je me donnais une formation dans un établissement qui va bien à Chambéry et donc il y a une une éducatrice un peu âgée qui a dit avant je croyais que les parents c'était des extraterrestres mais ça c'est plus possible c'est à dire les parents ce n'est pas des extraterrestres on doit construire ensemble le chemin de notre enfant devenu adulte on ne peut pas on ne peut pas être des extraterrestres les uns pour les autres ce n'est pas possible à ce propos je vais vous lire un petit extrait je mesure vraiment qu'on a besoin d'éducateurs et de psychologues compétents on a vécu une année terrifiante confrontée à l'incompétence destructrice de certains on a touché du doigt ce que la compétence pouvait apporter je suis depuis toujours obsédé par la communication de Géraldine et là je suis compétente mais le handicap de Géraldine est plus large que sa seule communication une psychologue spécialisée en autisme nous a aidé à poser les crises d'angoisse elle nous a donné des pistes extrêmement concrètes pour qu'elle sache s'occuper seule demander de l'aide exprimer ses peurs nous étions une équipe autour d'elle à construire on avait besoin d'elle de leur métier personne ne peut rester seul et tout porter pas plus les parents que les professionnels voilà c'est ça c'est bien résumé on ne peut pas rester tout seul et vous voyez pour rebondir là dessus c'est que l'amour ça ne suffit pas il faut être des compétences il faut que les professionnels soient compétents et il faut donner des compétences aux parents parce que l'amour sans compétence on se casse la figure tous il faut des compétences le handicap c'est compliqué il faut se former il faut des compétences alors après ce qui est intéressant aussi c'est de de comprendre que le regard sur le handicap a évolué dans notre société entre l'écriture de vos deux livres beaucoup de choses ont changé et peut-être pouvez-vous nous en dire deux mots alors c'est vrai que le regard il est en train de changer peut-être mais c'est jamais gagné un regard c'est jamais gagné parce que tout ça je le dis un peu mais le premier regard des médecins sur Géraldine ça a été un regard qu'il ont il le condamné il l'a condamné à mort et en fait chaque nouvelle personne que je rencontre peut être de nouveau ce médecin qui condamnait Géraldine à mort et du coup c'est pas de chance pour les gens parce qu'il y a peut-être des gens très bien et j'arrive toujours dans la peur quand je rencontre une nouvelle personne parce que je sais jamais à l'avance si le regard qui sera posé sur elle sera un regard bienveillant ou un regard de condamnation et même parce que moi je suis médecin de formation même de métier les nouveaux médecins qui arrivent il y en a qui vont avoir peur et il y en a qui vont être violents et il y en a qui vont être sympas et qui vont pas être violents vous voyez il y a des universités il y a Lyon il y en a une peut-être Toulouse je sais pas où en deuxième année de médecine les étudiants font un stage en IME ou en établissement d'accueil spécialisé pas du tout pour soigner juste pour regarder les gens vivre et avoir moins peur c'est à dire que le regard il va s'apaiser que si on vit ensemble les enfants qui sont à l'école maintenant ils ont beaucoup plus de chances que quand Gérardine était petite de croiser à l'école des enfants qui ont un handicap peut-être qu'ils auront moins peur d'eux parce que c'est la peur qui fait que le regard est un regard qui condamne c'est qu'on se connait pas vous voyez je raconte dans le livre on est allé en Sicile en vacances il y a 4 ans et on a visité des ruines et il y avait des cars scolaires de petits enfants italiens et on a visité ces ruines et à un moment je me dis mais il y a un truc bizarre les enfants ils nous regardaient pas les enfants italiens ils regardaient pas Géraldine en France mais des fois je n'ose même pas sortir dans un groupe d'enfants parce que si je traverse un groupe d'enfants avec Géraldine elle va avoir peut-être même des gestes de menace vous voyez et pourquoi les enfants italiens ne gardaient pas Géraldine parce que depuis qu'ils sont petits ils côtoient dans leur classe des enfants avec un handicap donc le premier combat pour le regard c'est à l'école qui va se passer pour qu'ils aient moins peur mais c'est vrai que j'ai peur toujours j'ai peur de sortir avec elle et ce qui est même fou c'est que Géraldine elle a un handicap elle marche mais elle a du mal à marcher longtemps donc des fois on prend un fauteuil roulant pour marcher et en fait elle préfère quand on prend le fauteuil roulant parce que quelqu'un en fauteuil roulant ça fait moins peur que quelqu'un qui a que un handicap intellectuel et qui se voit vous voyez dans la tête des gens le fauteuil roulant on connait on range c'est la case handicap quelqu'un qui a un handicap intellectuel qui se voit qui est dysmorphique on connait pas ça fait peur et on condamne vous voyez moi ça me touche beaucoup quand Géraldine demande le fauteuil roulant je me dis elle trouve aussi les regards tordus elle trouve aussi les regards tordus donc il faut rééduquer il faut il faut vivre ensemble pour ne plus avoir peur je crois que on peut on peut voir des éléments positifs et des éléments négatifs par rapport à ce que vous dites là élément négatif ça pourrait être quelle est la place du regard aujourd'hui sur le handicap dans une société où où règne de manière majeure individualisme narcissisme paraître immédiateté la non ou la valeur ou la valeur quelque part du travail a été remplacée par la valeur de la non contrainte donc ça c'est le côté négatif et puis il y a tout l'autre côté le côté positif qui va nous permettre d'appréhender d'appréhender ce qu'est l'autre avec un regard d'intelligence alors à propos de ça j'ai lu là dans le train ce matin un article de la revue sciences humaines sur l'histoire du langage et c'est un article sur Bourdieu qui ne parlait pas du tout du handicap mais il dit que la façon dont on regarde les choses dépend un peu de ce qu'on a dans la tête avant et puis de notre histoire et il dit si vous emmenez certaines personnes au musée voir des tableaux impressionnistes ils vont voir des points sur le tableau et d'autres personnes verront une cathédrale sur le même tableau et moi je me dis c'est la même chose pour nos enfants c'est à dire que éduquer le regard c'est faire en sorte que la société elle arrête de voir que des points sur nos enfants c'est à dire ce qui ne va pas leur tête qui est bizarre leur comportement leur absence et qu'ils voient une cathédrale vous voyez qu'ils voient l'immense personne qu'ils ont qu'ils voient la richesse de leurs pensées la richesse de ce qu'ils peuvent apporter mais c'est vrai que si on ne nous déduque pas le regard peut-être que si on regarde de trop près aussi un tableau impressionniste n'en avoir que des points on prend de la distance et on apprend à avoir une cathédrale on apprend à avoir le beau parce que c'est ça aussi le changer de regard un autre point positif c'est que nous arrivons sur une société qui recherche l'inclusif donc mais après est-ce que les limites de toutes les marches inclusives ne sont pas aussi celles qui apparaissent dans le cadre de la société nouvelle que j'ai décrite un peu tout à l'heure alors la société inclusive vous avez entendu c'est le il y a des mots à la mode il y a la société inclusive il y a l'autodétermination il y a les aidants aussi c'est un mot qui arrive et puis le répit mais la société inclusive si on ne comprend pas ce que c'est on croit ça veut dire il faut fermer les établissements et mettre tout le monde dans la rue mais ce n'est pas ça la société inclusive la société inclusive c'est une société où tout le monde est concerné par tout le monde c'est à dire que les personnes handicapées elles ne doivent pas concerner que les familles et que les professionnels elles doivent concerner tout le monde c'est à dire l'école inclusive ça veut dire que tous les enfants sont concernés par l'enfant qui est handicap qui est dans la classe la société inclusive ça veut dire ma fille jardine elle est trop dépendante elle a besoin de compétences elle a besoin de gens qui savent signer elle a besoin de gens qui savent prendre en compte ces difficultés on ne va pas la lâcher toute seule ça n'a pas de sens mais par contre la société inclusive ça veut dire que chaque citoyen de la société se dit qu'elle vit elle est là Géraldine National est-ce qu'elle sort est-ce qu'elle va visiter des musées parce qu'elle aime ça est-ce que les français qui payent des impôts ils ne veulent pas payer un petit peu plus d'impôts pour que dans les foyers de vie il y ait un peu plus de personnel et qu'on puisse les emmener visiter des musées la société inclusive c'est qu'on sera tous concernés par tout le monde pour permettre aux personnes d'avoir une belle vie avec les autres puisque Géraldine elle est dans un établissement qui est super au troisième étage et bien en vrai ils ne sortent pas du troisième étage donc je me dis la société lyonnaise ils n'ont pas beaucoup de risque d'être envahis par les résidents du troisième étage du foyer ils ne vont pas les menacer ils ne sortent pas mais pourquoi ils ne sortent pas parce qu'il n'y a pas assez d'éduc parce qu'il n'y a pas de voiture parce qu'il n'y a pas de moyens donc la société inclusive c'est une société où on dira on va donner du moyen pour qu'ils puissent quitter le troisième étage et puis on va vivre ensemble et c'est le thème de Toulouse ville pour tous c'est extraordinaire un thème pareil la ville pour tous y compris pour ceux qui ont un handicap de communication y compris pour ceux qui ne parlent pas bien qui ont un handicap la ville pour tous c'est super c'est ça la société inclusive oui mais pour qu'elle puisse exister il faut qu'il y ait un vrai désir de rencontre et d'acceptation de l'autre ce qui renvoie bien au fait que la société inclusive c'est un idéal vers lequel on doit tendre oui c'est ça c'est un idéal ça ne veut pas dire on ferme les établissements c'est un idéal on va vivre ensemble et vous verrez ça va être bien dans votre livre il y a une forme de militance quand même qui existe et je vais vous lire un petit extrait nouveau merci on est devenu des militants pour les autres ça nous a tout engagé là dedans c'est important oui on s'use mais la lutte sert à ne pas s'user la lutte fait tenir debout même encore maintenant c'est intéressant mais c'est très désespérant c'est dur de se dire qu'on s'est battu pour nos enfants et qu'on a l'impression que rien n'a changé quand on était jeune on disait oh ça n'a pas bougé et on entend les jeunes dire la même chose et pourtant ça fait plus de 30 ans qu'on se bat c'est vrai que c'est compliqué j'ai été touché j'ai été touché à une réunion sur l'école où je disais comme les choses avaient bougé en 20 ans et une jeune maman du premier rang m'a un peu agressé et elle avait raison de savoir que c'était pire avant ça ne console pas de ce qui se passe aujourd'hui et qui est d'une violence terrible pour les jeunes parents il ne faut pas qu'on vire ancien combattant il faut qu'on reste combattant mais juste quand même pour dire les choses bougent en vrai c'est à dire que dans le champ de la communication alternative qui est un champ que je connais ça va être rendu obligatoire dans les établissements médico-sociaux c'est à dire que si c'est obligatoire il faudra qu'il y ait des formations il faudra qu'il y ait des moyens il faudra qu'il y ait des tablettes à acheter il faudra que les gens se forment aussi mais vous voyez maintenant on dit la communication c'est un droit de l'homme il faut que les personnes qui ont un handicap de communication elles puissent parler et ça il y a 20 ans on ne l'entendait pas là il y a eu la semaine dernière à Lyon il y avait un colloque du handicap rare avec l'intervention de la ministre et de Céline Poulet il y a eu une table ronde des choses qu'on n'aurait jamais entendues même il y a 5 ans même il y a 10 ans donc les choses bougent c'est vrai voilà mais vous voyez moi j'ai eu 70 ans cet été ça m'a fait un choc parce que je me suis dit j'ai plus beaucoup de temps pour changer le monde pour ma fille c'est vrai même si je fais semblant que je ne vieillis pas je vieillis et j'ai plus beaucoup de temps c'est vrai ça ça me fait très peur et je l'ai dit à mes enfants et il y a ma petite fille Lou qui a 15 ans elle m'a dit elle m'a grondé et elle m'a dit mais enfin regarde comment on est beaucoup vous voyez et bien c'est ça la société inclusive c'est arrête d'avoir peur pour quand tu seras morte regarde comment on est beaucoup regarde les jeunes sont là ils vont prendre la relève ils vont faire une belle vie pour ta fille Lou elle m'a j'en pleure presque mais vous voyez elle m'a engueulée en disant mais enfin regarde comment on est beaucoup ça veut dire tu peux vieillir tranquille mourir tranquille je sais pas mais on est là on va changer le monde pour toi t'as fait ta part mais quand même il faut que tout le monde prenne sa part vous dites que la famille est la première société inclusive et je trouve qu'il est intéressant de reprendre parce que c'est un passage qui m'a beaucoup touché ce qui est de l'ordre des fratries de la place des fratries de la fratrie quand l'enfant est jeune et de la fratrie quand l'enfant est devenu adulte vous pouvez nous en dire deux mots alors c'est vrai que donc dans le livre il y a un chapitre sur la fratrie qui est un peu trois parties ce chapitre sur la fratrie il y a j'ai interrogé on a fait des réunions avec la fratrie d'une des jeunes femmes du livre la fratrie d'Aurore donc il y a ces trois frères qui ont parlé d'Aurore il y a nous les parents on a parlé de la fratrie avec peut-être on se culpabilise beaucoup de ce qu'on n'a pas fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans c'est compliqué la fratrie de se dire j'ai pas été un bon parent pour voilà et puis on se le dit ensemble donc déjà ça fait du bien puis après il y a mes quatre enfants aînés qui ont aussi écrit ils ont écrit des choses qu'on ne s'était jamais dit mais effectivement dans ce que vous avez repéré c'est qu'en fait Géraldine ils ne disent pas c'est ma soeur et elle est handicapée ils disent Géraldine c'est ma soeur point c'est à dire ils sont de cette famille là où il y a c'est pas de chance la cinquième elle a handicap mais c'est leur famille donc ils ont fait avec quand ils étaient petits et bien ils font avec quand ils sont maintenant adultes avec leur famille et puis quand moi je serai morte ils feront avec c'est à dire ils vont être là un peu comme Lou le dit aussi mais voilà c'est alors c'est vrai que quand même on se culpabilise vraiment hier j'ai écouté un podcast sur le handicap et il y a la maman qui dit quand je regarde mon enfant qui n'est pas handicapé je veux avoir un regard plein et moi ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis peut-être que quand Géraldine était petite j'étais tellement envahie par son handicap est-ce que je regardais mes autres enfants avec un regard plein c'est à dire je me branche sur lui mon enfant qui n'a pas de handicap et je ne suis pas pendant que je suis branchée sur lui envahie par les soucis de l'enfant qui a un handicap et je ne suis pas sûre que j'avais souvent des regards pleins vous voyez et bien voilà ce n'est pas de chance c'était notre vie de famille on a fait ce qu'on a pu on s'est sûrement planté mais ce qu'ils écrivent de leur vie maintenant et de leur soeur je me dis je ne me suis pas complètement plantée mais la culpabilité elle est jamais loin elle est jamais loin ce qui m'a frappé énormément c'est effectivement la famille évolue tout au long des 20 années que vous avez décrites dans le cadre de vos deux livres la famille évolue effectivement les parents deviennent grands-parents et dans ce livre ce qui apparaît surtout c'est que les frères sont restés les frères et les soeurs sont restés les soeurs de la personne de l'enfant handicapé dans un premier temps et de l'adulte handicapé dans un deuxième temps c'est vraiment les témoignages sur les fratries sont les fratries sont extrêmement importantes semble-t-il dans votre livre merci oui oui mais c'est vrai que par exemple les frères et soeurs on parle maintenant alors il y a le mot aidant c'est un mot qui est à la mode je pense que si vous êtes il ne faut jamais accepter ni qu'on vous nomme aidant ni de nommer les gens aidant aidant c'est un adjectif c'est pas un nom on va mettre si c'est un adjectif on a le parent aidant le frère aidant l'enfant aidant mais le aidant tout seul ça ne va pas donc les enfants quand ils s'occupaient de Géraldine devenus adultes j'ai cru qu'ils s'en occupaient par pitié pour moi en disant on va la prendre un peu parce que maman elle n'en peut plus elle coule et en fait ils m'ont dit mais pas du tout on prend Géraldine parce qu'on aime bien être avec elle vous voyez et ça on est tellement obsédé par que ça ne marche pas qu'on oublie qu'il y a des relations de fratrie qui sont juste le plaisir d'être ensemble le plaisir d'aller traîner dans les magasins le plaisir d'aller marcher d'aller à la piscine de lui donner le bain il y a un vrai plaisir il y a une vraie relation d'amour qui est basée là-dessus on ne peut pas tout dramatiser il y a des moments vous voyez il y a un de mes fils dans le livre je ne sais pas si vous avez vu le film Little Miss Sunshine c'est une famille un peu déjantée et il dit voilà notre famille c'est la famille de Little Miss Sunshine c'est à dire avec Géraldine des fois pour mon anniversaire donc on a passé deux jours toute la famille ensemble ils avaient loué un truc pour faire du karaoké on a chanté tout le week-end on a chanté tout le week-end la vallée de Dana en boucle pendant tout le week-end on a une famille où on peut chanter la vallée de Dana en boucle pendant tout le week-end les gens normaux ils ne font pas ça mais ça ne fait rien on était bien et on a chanté ensemble voilà vous voyez c'est ça aussi une famille qui a un enfant adulte handicapé c'est qu'on peut il y a des moments où on s'effondre je pense que si je suis tombée en sortant du train tout à l'heure c'est que j'avais des soucis et puis il y a des moments de bonheur et je crois que c'est important d'avoir ça en tête c'est à dire il ne faut pas nous plaindre on a une vie qui est compliquée mais on a une vie qui peut être belle et nos enfants ils ont une vie qui peut être belle c'est un peu ça de la fratrice qu'elle dit et une vie où il y a un avenir et pour terminer parce qu'avant d'entamer un débat avec vous madame Lachenal va vous lire le poème qui termine son livre alors là on lit un poème tout à l'heure on terminera autrement la soirée le poème il termine le livre c'est un poème de Paul Éluard la vie n'est jamais complète il y a toujours puisque je le dis puisque je l'affirme au bout du chagrin une fenêtre ouverte une fenêtre éclairée il y a toujours un rêve qui veille désir à combler fin à satisfaire un coeur généreux une main tendue une main ouverte des yeux attentifs une vie la vie à se partager voilà et donc maintenant on va discuter et puis on terminera la soirée par un autre poème donc c'est peut-être à vous de témoigner à vous de poser des questions à vous de réagir c'est toujours difficile de commencer alors juste pendant que vous nourrissez vos questions je voulais quand même remercier vraiment les éditions RS de m'avoir fait confiance parce que et puis de m'avoir soutenu quand j'y croyais pas c'était pas évident moi je suis rien du tout je suis juste une maman qui a voulu donner la parole à d'autres parents et donc je vous remercie et puis je remercie Charles Gardou d'avoir fait la préface parce qu'il m'a aussi beaucoup beaucoup encouragée posé hein oui je ne sais pas ce que ça va donner bonsoir merci déjà de parler de quelque chose qui est difficile toujours difficile donc j'ai un garçon qui maintenant a 46 ans vous avez touché la corde sensible un garçon merveilleux lumineux etc qui a fait des études brillantes à l'âge de 24 ans il est diagnostiqué de la maladie de Parkinson une maladie une forme juvénile fulgurante tous les symptômes bref voilà il avait 24 ans mesuré 1m92 et il marchait à 90 degrés donc vu son âge c'est quand même ça a dû commencer entre 16 18 ans il était très souvent fatigué plutôt dépressif vu son âge ils n'ont pas pu lui donner les médicaments qui correspondaient ils lui ont donné j'ai l'impression enfin on a eu l'impression qu'ils se sont trompés dans bref ça n'a qu'empiré sa situation de 24 à 30 ans ça a été la descente aux enfers bon je passe les détails à 30 ans il a commencé donc un traitement à la dopamine ça lui a donné un deuxième souffle je ne sais pas si quelqu'un me connait ici c'est très compliqué bon chacun est particulier j'abrège bon il a voulu se marier avoir une vie normale et bon il s'est marié il a une petite fille qui maintenant a 10 ans qui n'a jamais vu son père normal c'est pas c'est pas enfin qu'est-ce bon la normalité n'existant pas de toute façon voilà c'est une maladie quand même très invalidante qui est évolutive donc son état n'est pas stationnaire ça s'est dégradé de 30 à 36 37 ans donc des blocages etc il a été neurostimulé à 37 38 ans maintenant 40 ans presque oui ce qui a des effets secondaires et puis ma petite fille a 10 ans et il y a eu la séparation du couple alors vous dites il n'y a pas des dents on ne peut pas dire des dents non moi je suis sa mère vous êtes sa mère aidante et plus maintenant puisque ma belle-fille ça a été aussi un autre pas problème enfin bon bref je le suis de plus loin il a fallu que je respecte la distance avec ma belle-fille et puis bon après le le divorce enfin qui est en cours encore bon il y a ma petite-fille qui est 8 jours chez son père 8 jours chez sa mère et qui en quelque sorte devient aidante aidante à son tour à 10 ans depuis ses 8 ans j'ai proposé quand même qu'elle ait un soutien parce que en plus il y a beaucoup de problèmes alors dû à la famille bon un traumatisme chez ma petite-fille aussi je crois que vous avez raison c'est à dire que c'est compliqué 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 les enfants aidants on commence à en parler mais d'avoir un nom pour nommer ça permet d'être pas invisible c'est pour ça que c'est important qu'on parle des enfants aidants des jeunes aidants et qu'il y aura des choses pour soutenir votre petite-fille mais vous voyez quand je mets en garde contre le mot aidant c'est que j'en parle à des professionnels les parents de jeunes enfants ils s'identifient plus comme aidants que comme parents et ça c'est embêtant vous voyez c'est que ils sont parents aidants mais d'abord ils sont parents on les assigne à une place il ne faut pas qu'ils soient assignés à cette place il faut que ça soit un choix et qu'ils soient étayés mais c'est le problème mais c'est vrai que vous voyez par exemple pour les enfants aidants et pour les parents aidants aussi une image que je donne c'est que les champignons moi je ne connais pas les champignons vous me mettez dans une forêt où il y a plein de champignons je ne les vois pas c'est à dire que pour voir les champignons dans une forêt il faut connaître les champignons sinon on ne les voit pas pour voir les aidants dans la société il faut avoir un nom pour nommer les aidants donc si on a un nom et qu'on dit les aidants parents les jeunes aidants on va sortir de l'invisibilité voilà on va nous voir enfin donc c'est bien qu'il y ait un mot pour qu'on nous voit c'est bien qu'il y ait un mot pour qu'on voit votre petite fille mais elle n'est pas que ça vous voyez et le risque avec le mot aidant c'est que vendredi au colloque handicap rare il y a une professionnelle qui a dit attention il ne faut pas que les parents aidants ne deviennent que des aidants il ne faut pas que votre petite fille aidante elle ne devienne que aidante vous voyez c'est ça le problème quand on nous assigne à une place que la place où on nous assigne elle prend toute la place votre petite fille elle reste sa petite fille et par contre il faut qu'elle soit aidée qu'elle soit aidée mais elle n'est pas que ça moi je ne suis pas que aidante les parents ils ne sont pas que ça on est parents aidants enfants aidants mais pas aidants c'est ça la nuance j'ai bien compris ça j'avais vu il y avait une association ils habitent sur Paris et donc c'est un peu plus compliqué pour moi il y a une association pour les enfants précisément dont les parents je ne dis pas aidants dont les parents sont handicapés mais c'est très compliqué la situation de ma petite fille en particulier qui a une espèce de par moment c'est fort ce que je vais dire rejet mépris un peu de son père qui ne fait rien qui est toujours couché fatigué c'est compliqué c'est très compliqué pour elle j'en ai parlé à mon fils et si vous voulez il y a un déni non tout va bien pour elle et tout ne va pas bien pour elle elle n'en parle pas de ça et avec sa mère non plus il faut qu'elle ait un soutien extérieur à la famille et bien voilà oui mais personne ne peut lui donner l'association c'est quand même bien une association d'enfants ils ne veulent pas les parents moi j'ai aucun pouvoir administratif sur la situation vous vous sentez impuissante et je vois vraiment cette petite fille en souffrance peut-être que quand vous l'avez vous là vous pouvez essayer de lui ouvrir la parole il y a des livres qui sont remarquables pour les enfants on peut trouver il y a des livres qui parlent du handicap des parents et puis le fait que vous vous soyez inquiet pour elle vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire je me fais du souci pour toi ça a l'air d'être difficile oui je ne suis pas professionnelle elle est extrêmement fermée réservée aussi oui mais c'est compliqué c'est compliqué en tous les cas il faut se faire aider ça fait double peine voilà il faut se faire aider je crois que c'est vraiment tout seul on ne peut pas c'est trop lourd c'est trop lourd et pour vous aussi même à la limite c'est trop lourd c'est trop lourd il faut se faire aider il faut trouver quelqu'un à qui parler mais vous voyez mes enfants à un moment ils auraient eu honte de leur soeur aussi vous voyez il y a un moment quand on a 10-12 ans où on est tellement dans le regard des autres on veut tellement être comme les autres que si c'est trop lourd il peut y avoir des situations difficiles il y a des livres sur le handicap un livre c'est neutre on peut dire je te donne un livre c'est bien les livres on peut mais en plus vous êtes dans une médiathèque là ils vont vous trouver ça des livres il y a des collections qui sont remarquables pour parler des handicaps des parents aux enfants et où on parle de la honte parce que c'est vrai on peut avoir honte on peut être en colère et si c'est abordé dans le livre ça pourra permettre peut-être d'en parler ils vont vous trouver ça je suis sûre mais il ne faut pas rester tout seul c'est trop lourd et puis vous vous sentez impuissante vous êtes loin toutes ces questions-là c'est oui Madame Bonsoir alors déjà je voulais absolument vous remercier je ne vous connaissais pas j'ai eu l'information de la réunion de ce soir hier par mon réseau toulousain j'appartiens à une association qui s'appelle Les Sperluettes à Toulouse qui est arrête de me filmer qui est une association qui a été montée par une maman dont le fils maintenant qui est adulte et polyhandicapé et qui permet de mettre en relation des familles de parents dont les enfants les jeunes ou les adultes sont handicapés et dans ce que vous disiez tout à l'heure je voulais vraiment saluer ce rappel par rapport au fait de ne pas rester seule tout ce que vous avez fait vraiment je me suis sentie très concernée et et plus que ça c'est à dire tout ce que vous avez pu soulever en fait je l'ai pensé moi-même ce que vous disiez concernant pardon excusez-moi je vais hésiter à prendre le micro mais c'est pas grave je vais au bout c'est pas grave j'ai pas un enfant encore adulte à ma droite il s'agit de l'enfant en question mais je suis déjà dans ces questions à l'âge adulte qui m'habite déjà et excusez-moi l'anxiété qu'on peut qu'on peut avoir sur le futur quand on sera plus là etc je trouve ce qui était hyper intéressant ce que vous disiez par rapport en fait à la positivité de votre petite fille de se dire que sans nous il pourra aussi se passer des choses et moi je commence à accepter cette chose là en me disant que la temporalité en fait j'ai pas la main dessus donc c'est vraiment aussi une vision à court terme j'ai l'impression de vivre une vie un peu au jour le jour j'en suis très satisfaite mais il y a toujours en fait un équilibre à trouver entre le bonheur actuel et un peu l'anxiété à venir et dans tous les aspects que vous avez pu développer ça te fait rire ? elle est en train de stimuler sa maman c'est pas simple j'ai une hâte c'est de le lire c'est vraiment de le lire même par rapport à la fratrie ça arrive des fois chérie il faut laisser quand ça arrive on va pas retenir juste pour dire à votre petite fille c'est pas grave de pleurer quand c'est trop lourd ça fait du bien de pleurer ouais vraiment c'est pas grave ce que j'ai trouvé très touchant aussi ce que vous racontiez par rapport à la fratrie et les moments en fait où c'est pas que du négatif c'est qu'il y a aussi ça leur fait plaisir d'être aussi avec eux voilà il y a plusieurs choses que je voulais dire mais voilà je réagis un peu à chaud et oui si peut-être aussi quand vous parliez de la société inclusive et même au niveau de l'école que peut-être les générations d'aujourd'hui seraient on va dire plus ouvertes et moins effrayées par les enfants différents j'aurais tendance à dire peut-être par mon expérience je ne généralise pas que ça va dépendre aussi des établissements d'un peu de la politique qui a été aussi amené par l'équipe éducative notamment quand il y a des classes inclusives comme les ULIS mais il y a quand même une résistance mine de rien dans les faits par rapport aux autres enfants même s'ils savent ça reste aussi des enfants très instinctifs etc et des fois c'est aussi dur même s'ils savent qu'il y a ce handicap de ne pas être dans le rejet voilà et puis après ça va dépendre aussi de différents types de handicaps mais j'espère en tout cas que ça sera plus simple pour les deux c'est à dire pour les enfants en porture de handicap et aussi pour les autres enfants qui sont acteurs et spectateurs aussi de ça voilà mais j'ai senti beaucoup de positif aussi dans votre témoignage de la souffrance et du positif et je suis super contente en fait d'avoir su que ce livre existait voilà même si c'est un peu en décollage en termes d'âge mais en fait toutes ces questions là vous les avez en vous mais complètement complètement et c'est vraiment d'utilité publique voilà je le dis parce que là on est un peu dans notre je ne vais pas dire bulle autour du handicap mais ce n'est pas toujours évident effectivement de faire comprendre tout à l'heure vous parliez de la famille ou des amis où il y a des choses qu'on ne peut pas ou en tout cas si on le fait ça va être entendu des fois par pitié des fois par compréhension même des fois avec un vrai sentiment ou une vraie volonté d'essayer d'être dans l'apathie de comprendre ou même des fois de trouver des solutions pour les proches mais je ne sais plus ce que je voulais dire à la fin mais merci en tous les cas je m'arrête là merci merci beaucoup bonjour à tous et merci beaucoup pour ce témoignage c'était très intéressant j'aurais voulu connaître votre point de vue en fait sur les personnes sourdes justement j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce sujet les polémiques sur sur quelle polémique c'est vous pouvez préciser justement en fait votre point de vue sur le handicap sur la communication justement sur tout ce qui est lié à l'audition voilà c'est vrai que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vous imaginez d'une personne sourde par exemple en fait comme ça fait 25 ans que j'ai réalisé une signe j'ai beaucoup rencontré de personnes sourdes j'ai beaucoup rencontré j'ai pris des cours de langue des signes là récemment Isaac on a invité un chercheur de Paris 8 qui nous a parlé j'ai un immense respect pour les personnes sourdes signeuses en plus je dirais que grâce aux signes de la LSF ma fille elle peut parler même si elle n'est pas sourde elle ne va pas faire de la LSF mais elle prend les signes pour pouvoir parler donc j'ai un immense respect pour les personnes sourdes et la culture sourde parce que je leur dois beaucoup voilà mais alors c'est vrai que parce qu'à Grenoble il y a des polémiques sur un plan pas un plan et tout ça mais je dirais que ce n'est pas mon problème mon problème c'est que je dois à la communauté sourde d'avoir permis à ma fille de parler et ça c'est un immense merci que je fais aux sourds d'avoir permis de transmettre les signes pour des personnes qui ne sont pas sourdes voilà mais donc hors polémique vous avez demandé le micro merci en tous les cas pour tout ce que vous avez dit voilà c'est que souvent les papas ils ont du mal ils sont en grande souffrance plus que nous les mamans pas plus on s'en fout de la comparaison ah d'accord ok ils sont en grande souffrance voilà et eux dans notre cas nous avons deux filles 41 et 43 la deuxième est née avec des troubles psychiques reconnue schizophrène à l'âge de 13 ans donc depuis 13 ans elle est suivie elle a 41 elle vit seule la grande c'est pas du tout pareil elle est elle est chercheure au CNES pour les satellites et ce qui me gêne c'est que le papa a tendance à comparer les deux c'est très gênant dans la famille tout ça il refuse d'aller dans les conférences moi j'ai fait des formations on est à l'UNAFAM depuis plus de 20 ans donc on apprend beaucoup de choses et puis d'écouter les autres des amis qui ont des enfants qui ont des troubles psychiques certains sont vraiment très déprimés mais le fait comme vous dites de rencontrer des gens de se faire entourer pas à part n'importe qui bien sûr parce qu'il y en a qui c'est très difficile les maladies psychiques les maladies invisibles il y a beaucoup de gens maintenant j'arrive à reconnaître un petit peu les gens qui ont des troubles dans la société et on les comprend un petit peu mieux et ce qu'il y a c'est que ce qui me gêne c'est le papa il a tendance à toujours comparer c'est deux personnes différentes elles s'entendent très bien en tant que soeurs voilà les deux elles vivent seules l'autre elle a des enfants et la deuxième elle vit seule elle se débrouille tant bien que mal ça dépend il y a des moments où dans la vie elle n'arrive pas à gérer voilà donc elle m'appelle voilà donc c'est ça qui est gênant les papas souvent ils sont je trouve en plus grande souffrance je pense qu'il n'y a pas de comparaison c'est une autre façon de vivre la souffrance et une autre façon la seule chose qu'on peut dire c'est que plus on parle et moins on reste seul et mieux on va c'est qu'on ne peut pas porter seul mais je pense que il n'y a pas de degré chacun porte sa souffrance et vous voyez c'est comme est-ce qu'il vaut mieux avoir une jambe en plastique chacun a sa vie c'est des comparaisons mais qu'il y ait des familles où on compare les enfants entre eux il n'y a pas besoin du handicap ça peut arriver dans n'importe quelle famille s'il y en a un qui est brillant et l'autre moins je dirais que c'est après c'est ce chemin d'accepter nos enfants comme ils sont mais c'est ça c'est un chemin de toute une vie on n'a jamais fini d'être parents y compris de nos enfants qui vont bien c'est un chemin c'est un chemin de toute une vie mais c'est vrai que je dirais que la chance qu'on a nous les femmes c'est qu'on peut parler plus facilement que les hommes mon mari il le dit dans le livre il est aussi il est plus âgé que moi il est aussi inquiet de sa propre mort donc lui il court il dit si je cours je ne mourrai pas donc il court il court sa souffrance de papa de Géraldine il la met il court il court comme un des ratés il court parce qu'il dit je vais rester en bonne santé le plus longtemps possible pour ne pas mourir vous voyez et lui il court sa souffrance il ne parle pas il ne parle pas là c'est vrai que Géraldine va bien comme elle n'a jamais été bien donc surtout il dit il ne faut surtout pas parler aux éduques parce que là elle va bien donc lui il a plutôt tendance on s'écrase on ne dit rien moi c'est trop tard je ne vais pas m'écraser mais vous voyez on réagit différemment le principal c'est que je sais qu'il aime Géraldine il court il court pour rester en bonne forme pour ne pas mourir donc ça veut dire qu'il a la même peur de mourir que moi sauf qu'il ne la dit pas il court vous voyez on est différent peut-être le défi c'est d'accepter ça exactement de notre différence il faut faire avec comme on dit faire avec voilà faire avec est-ce qu'il y a des vous voyez à propos de handicap psychique parce qu'on en parlait tout à l'heure il y a eu une rencontre à Grenoble avec l'UNAFAM puis une association du handicap psychique et on parle dans le cas du handicap psychique de rétablissement je ne sais pas si vous en parlez beaucoup moi c'est une notion que j'ai découvert le rétablissement ça veut dire que les personnes qui ont un handicap psychique ils ne vont jamais guérir mais ils vont se rétablir et retrouver espoir retrouver leur force de vie et je me dis que nous parents d'adultes avec un handicap on est dans cette démarche de rétablissement c'est à dire nos enfants ils ne vont pas guérir mais on a retrouvé notre force de vie on a retrouvé de l'espoir on a retrouvé envie de vivre avec eux on est dans ce processus de rétablissement c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé vous voyez et finalement le handicap psychique le handicap intellectuel le polyhandicap on se retrouve dans ce chemin de vie il faut qu'on arrive à avoir cette force de vie sans s'illusionner c'est à dire voilà Géraldine elle ne va pas guérir elle ne va pas guérir il faut qu'elle ait des amis il faut qu'elle ait une belle vie et tant que je suis vivante je vais me battre pour ça peut-être qu'on pourrait lancer on pourrait lancer un poème de Anne Sylvestre en fait je l'avais mis dans le livre et puis je pense que vous l'avez enlevé sinon il y aurait eu des droits d'auteur à payer je pense mais du coup on va écouter c'est Anne Sylvestre c'est une chanson de Anne Sylvestre pour les enfants que je pense que c'est une chanson de la 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 ch